bonsoir à tous alors aujourd'hui on est le samedi 23 janvier 2021 et oui bonne année à tous ça peut être un peu tard le 23 aujourd'hui on a passé une grosse journée à faire du bardage comme on doit le faire en ce moment vu que c'est un peu compliqué pour d'autres trucs je vous expliquerai ça après depuis la dernière vidéo depuis donc juin beaucoup de personnes nous ont demandé de faire des nouvelles vidéos on voulait le faire n'avait pas on n'a pas eu beaucoup de temps mais faut qu'on vous montre maintenant tous les changements qu'il ya eu depuis on a la nouvelle charpente qui a été faite et vous pouvez également voir que on a refait tout l'ampoutrement de la maison donc on a profité pour pour refaire pour faire tout enfin de démonter l'ancienne charpe l'ancienne l'ancien appoutrement l'ancien plancher de l'étage et refaire le nouvel empruntrement pour le futur plancher de l'étage ça a été aussi une grosse partie du travail ce mur qu'on a qu'on a profité pour complètement nettoyé et et mettre complètement à nu les pierres et on reviendra plus tard et refaire et refaire tous les joints à la chaude on peut voir ici une petite différence parce que on a trouvé derrière l'ancien enduit qu'on a piqueté une niche qu'on a rebouché parce que ça allait nous servir à rien et ça allait faire plutôt un vent thermique avec l'extérieur parce que donc le mur était plus fin de l'autre côté on a complètement rebouché en pierre et remonté les pierres avec de la chaux je peux vous mettre une photo du trou comme il était quand je l'ai découvert juste ici on a eu également beaucoup de changements dans la maison on est maintenant plus ou moins hors d'air parce que on a de très belles fenêtres une belle fenêtre ici et une belle porte fenêtre ici à la place de l'ancienne porte d'entrée de la maison puis on a une dernière là mais vu qu'on finissait de piqueter le mur de l'étage en haut on l'a protégé mais c'est pas tout parce qu'il ya une maison mais il ya un agrandissement une belle porte future porte d'entrée d'une fin c'est même la porte d'entrée on n'a pas beaucoup de recul là on voit la porte d'entrée la baie vitrée et les autres fenêtres qui ont tous été posé et donc la baie vitrée fonctionnement voilà merci à naïs la question pour laquelle on n'est pas hors d'air en totalité c'est donc les anciennes fenêtres de la maison qu'on a récupéré qu'on a posé ici bon c'est parce que c'est pas fini c'est pour ça que c'est pas hors d'air et les a fini cela dos d'instagram ont dû donc pu voir qu'on avait vu enfin qu'on avait fait notre toiture du toit de l'agrandissement donc en toit plat en bac acier bac acier isolé en 40 mm et ensuite on va revenir comme ici recouvrir d'une laine de verre de 200 mm 10 cm on est donc en 24 ici donc on laisse une lame d'air de 10 cm qui largement suffisant on va vous mettre des photos de deux pendant la construction vous pouvez voir l'avancement des travaux avec l'agrandissement devant vous avec donc entre temps l'osb qui a été posé le pare pluie et les lithos ici pour le bardage peut vous mettre quelques prises de vue pour pour que vous voyez des plans en détail de l'osb juste à côté on voit bien notre avancement enfin notre arrivée d'avancement du tour de la maison tour de l'agrandissement coucou c'est moi et c'est ici le plus choquant le plus impressionnant on va dire le bardage est donc terminé sur tout l'arrière de la maison il nous reste juste des détails ici les contours de fenêtres ici le coin pour finir la crottère et après on le voit pas là mais il ya le la dernière lame en bas ici qu'il faut venir finir et après le contour de cette fenêtre là qu'on a récupéré et ensuite aussi le contour de la future salle de bain et le mur le mur ici tout de suite de ce côté là vu qu'on est côté côté est on va rajouter un pare pluie sur les lithos pour pour enfin par prévention on a on a donc fait un préhendusage sur les parpaings pour étanchéifier donc on a fait un préhendusage à la chaude on a fait notre mélange pour pour étanchéifier notre mur parce que c'est les parpaings qui sont en dessous et par au dessus on a mis nos lithos pour le futur bardage mais par dessus les lithos on va mettre notre un pare pluie par précaution vu qu'on est côté est et ses côtés des côtés des pluies et de ce côté là la fenêtre donc il reste aussi à faire le bardage et à l'extérieur de la maison il nous reste à piqueter le petit bout de pignon ici et après toute la façade et reboucher des trous pour quand on a fait des trous ici la soeur qui est venue pour faire des trous ici on va falloir qu'ils viennent reboucher ces trous là en fait parce qu'ils n'étaient pas forcément à faire en fait ça prend un petit peu l'eau quoi parce qu'il va falloir reboucher pour enfin parce qu'on a passé les poutres donc on les voit là coucou la poutre et après donc piqueter l'enduit du la maison pour faire un peu comme dans à l'intérieur de la maison ou comme 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 ici je vous montre tout de suite comme ici un enduit à la chaux et à la hausse sable au brou on appelle ça du brou c'est ce qui fait une couleur assez ocre assez foncé rouge un peu là en plus c'est un peu eu très très humide avec toutes les pluies qu'on a en ce moment est aussi un sujet de cette vidéo les ardoises on a galéré énormément à trouver un couvreur on pensait le faire nous même à une période mais en sachant que c'est quand même un toit faut comme ce soit étanche on va le faire on va le faire avec quelqu'un mais on a énormément galéré à trouver quelqu'un donc mes ardoises sont dans leur terrain depuis quatre voire cinq bons mois que pensez vous de ce mur je pense que c'est une bonne journée d'accompli très bien travaillé aujourd'hui quand je peux mettre les maisons ça sent mieux merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça t'a plu et j'espère que ça t'a plu et si ça t'a plu tu peux mettre un pouce en l'air c'est des choses que tu as vu sur la vidéo et que l'on n'a pas parlé tu peux nous marquer en commentaire on en parlera il n'y a pas de souci n'hésite pas à t'abonner comme ça tu es au courant si on a une nouvelle vidéo parce que ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu allez à la prochaine merci merci c'est parti merci m Sous-titrage ST' 501